Salut les amis, bienvenue sur ExoMadoraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'informations et de news sur Battlefield 2042. Car oui, ce matin, il y a eu le premier patch qui a été déployé sur le jeu. On a donc eu droit à la mise à jour corrective 0.2.1. On va donc passer en revue le petit patch note qui a été publié sur le site officiel en anglais. Alors attention, ce n'est pas une mise à jour ou un patch Day One, le jeu va sortir officiellement demain le 19 novembre. Il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait un gros patch Day One, franchement, on ne sait pas si c'est avéré ou non, je l'espère en tout cas parce qu'il y a encore pas mal de choses à corriger dans le jeu. En tout cas, dans cette mise à jour 0.2.1, on a une mise à niveau côté serveur avec une mise en oeuvre qui vise à réduire le cas de rubberbanding sur les serveurs qui étaient souvent rencontrés dans le mode All Out Warfare. Ensuite, le cas des latences ont été considérablement réduits lorsque vous jouez sur Breakaway. Personnellement, moi, j'ai eu de gros problèmes de latence, notamment hier soir. Et si les silos sont détruits, cela ne devrait plus réduire les performances du serveur. Ouf, j'espère que ça va être plus fluide. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à installer les pilotes Nvidia si vous avez une carte graphique Nvidia qui vient de sortir hier. Apparemment, pas mal de gains de performance sur Battlefield 2042, mais j'ai entendu aussi des joueurs qui disaient qu'avec cette mise à jour des drivers, ils avaient des problèmes sur Apex désormais avec une perte de FPS. Bon bref, à vérifier. Je vous en reparlerai en vidéo si c'est le cas. Ensuite, lorsque vous regardez les alliés de votre équipe, le nom s'affiche désormais correctement. En effet, il y avait un bug des fois. On avait des coéquipiers qui n'avaient pas leur nom au-dessus de la tête. On pouvait croire que c'était des ennemis. Ajustement des animations de Falc pendant la séquence de fin de manche pour s'assurer qu'elle s'affiche correctement. Bon, ça je vous avoue, c'était pas primordial, mais bon, au moins c'est corrigé. Mise à jour d'un skin pouvant être gagné pour Boris via la progression de la maîtrise avec le nouveau nom Gator. Parce que oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y avait un petit nom qui avait fait une polémique. On ne va pas s'étaler dessus, mais voilà, le nom du skin a été modifié. Correction d'un chargement aléatoire lors des parties de TDM dans Battlefield Portal. Application d'un ensemble de mesures garantissant le nombre correct d'apparitions d'intelligence artificielle dans les modes custom de Battlefield Portal à l'aide du pré-réglage Free for All. Pour les PC uniquement, sélection de spécialistes activés dans Hazard Zone via l'interaction de la souris, supprimant le besoin de verrouiller votre sélection avec la barre d'espace. En effet, c'était un petit bug dans le menu. Correction d'un incident rare dans Hazard Zone qui entraînait parfois l'activation incorrecte du flux de fin de manche garantissant que le bon montant d'XP bonus était attribué. Correction d'un problème détecté dans Hazard Zone qui pouvait entraîner l'affichage des joueurs sur la carte lorsqu'il n'était pas visible ou opéré. C'est problématique quand même comme problème. Et correction d'un correctif pour les joueurs de Hazard Zone qui ne voyaient pas leur séquence d'extraction se mettre à jour correctement. Malheureusement, il y a des bugs qui n'ont pas pu corriger. Alors, des bugs connus que les développeurs sont en train de corriger pour une future mise à jour. Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de saisie au clavier souris lors d'un match. Les commandes peuvent cesser de fonctionner ou agir de manière aléatoire. Et moi, j'ai un bug pour les joueurs qui jouent avec les flèches. On a un bug connu qui est là depuis la bêta. En fait, quand on utilise les flèches pour se déplacer ou en véhicule, et bien dans les véhicules, quand on appuie sur gauche ou droite, ça fait tourner la caméra en même temps. Donc, c'est assez gênant pour les joueurs gauchers en particulier. Et ensuite, dernier bug connu. Quelques rares cas où les animations de combat au corps à corps n'ont aucun effet sur les ennemis. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire une exécution qui ne se déclenche pas. Ça tue l'ennemi, mais il n'y a pas l'animation. Voilà, les amis. Donc, c'était le petit patch qui vient d'être déployé. Franchement, je prie très fort pour qu'on ait vraiment ce patch Day One qui sort demain. A priori, comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo de news, on a des rumeurs comme quoi il y aurait un patch de contenu ensuite et un autre patch pour la qualité de vie sur le jeu en espérant la mise à jour du scoreboard. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour avoir les informations les plus rapides sur Battlefield 2042. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo qui vous parlera du jeu en totalité et notamment des accueils assez négatifs depuis la sortie de l'Early Access. Puis, on va voir demain ce que ça va donner avec la sortie officielle. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada